Denis entre dans mon bureau et m'annonce. Salomé, j'ai un gros dossier de réhabilitation pour toi. Je lui réponds. C'est-à-dire, il me dit 72 logements sur Bourg-Cambresse. Un beau projet pour marquer ton arrivée à la Seine-Coda. Le parc Ressouz est une résidence au cœur de Bourg-Cambresse. Un projet attendu par la ville et les habitants. Je prends connaissance du projet et je me demande vraiment si on ne serait pas en train de me passer une patate chaude. Oui, parce qu'une opération complexe avec 72 familles à convaincre pour les laisser travailler chez elles, les reloger sur une courte durée, des contraintes hôtelières à gérer, des entreprises à coordonner, pour moi cela ressemble vraiment à une patate chaude. On lance les appels d'offres. On choisit nos prestataires et on y va. J'appelle l'Archi. Bonjour, vous avez été retenu pour la maîtrise d'offres du parc Ressouz. Vous êtes prêts ? Je suis né, prêts. J'appelle l'agence de Bourg-Cambresse. Chromuald, on attaque l'arrière du parc Ressouz. J'ai besoin de toi. 72 familles à l'erogée, sans compter leurs animaux, ça peut être simple tous les jours ça. Mais qu'est-ce qu'on refait ? Désamiantage, isolation thermique par l'extérieur, remplacement des menuiseries PVC, pose de volets roulants, embellissement des parties communes, résidentialisation des espaces extérieurs, réfection de l'interphonie, sécurisation électrique des bâtiments, réfection de la ventilation des logements, aménagement paysager des espaces extérieurs et tous les ascenseurs avec le service maintenance. D'accord, nous allons coordonner l'agenda des familles en fonction de celui des entreprises et des travaux. Bon Stéphane, il va falloir vous coordonner avec le service réputation pour accompagner nos locataires au rythme des travaux et les reloger. Avec Audrey, on ajuste le planning d'intervention des entreprises avec celui du relogement des familles. Un vrai casse-tête ! Mais on réussit à caler tout ça. Notre rythme de croisière, désaléanter deux appartements par semaine. Cela veut dire déplacer deux familles par semaine, assurer une présence active sur site et apporter une grande attention aux opérations techniques chez les locataires. Parce que parler avec les locataires permet d'adoucir les grognons. Et nous avons su gérer les petites surprises du quotidien. Des plannings à refaire au jour le jour, des congés qui tombent mal, des échafaudages qui ne sont pas toujours là où ils devraient se trouver, un tour de France qui squatte toutes les chambres d'Apartiti, des familles à surprise. Pendant toute cette mission, j'ai été dans mon élément. Être le lien permanent entre les locataires et la SEMCODA lors d'un chantier pareil, c'est sacrément important. D'ailleurs, chaque porte, il y a eu une dizaine d'interventions. Il a fallu rapporter, vérifier, gérer les impératifs et les imprévus et parfois des couacs qu'il faut traiter en urgence. Le résultat, un nouveau confort de vie avec un bel environnement. L'esprit d'équipe nous a permis de rester coordonnés, efficaces et soudés. 72 logements rénovés consommant un tiers d'énergie en moins au cœur d'un bel espace paysager. Encore une mission réussie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1